Paris, capitale française de l'amour. Ville lumière, ville des grands savants. C'est pourtant dans cette ville rayonnante que les ténèbres se sont abattues sur la nouvelle coqueluche de la scène française du jeu mobile d'Oken Battle, Goku Gaming. Lorsque nous l'avons contacté afin de l'interviewer sur sa fulgurante ascension au sein de la communauté d'influenceurs, il nous a répondu. Écoutez, je ne veux pas avoir l'air de vous contrarier, mais au bout d'un moment, il s'agirait d'un... Nous avons donc décidé de contacter d'autres influenceurs afin d'en apprendre plus sur Goku Gaming. Goku Gaming, je le connais que trop bien, vous savez, je le suis depuis ses tout débuts, à l'époque où les vidéos invocations se faisaient avec quelques DS, quelques singles. Donc ça fait très très longtemps et c'est vraiment triste ce qui est en train de se passer pour lui, puisque je le connais en plus personnellement, on a eu l'occasion d'échanger plein de fois. Pourquoi je trouvais que ce gars-là, il était spécial ? Mais c'est un krach en fait. Honnêtement, je pense que je n'ai jamais vu un mec aussi passionné pour Dokkan Battle que ce type-là dans toute la scène gacha. Juste trop fort. En quelques mois, il a plié le game. Il a suivi le triangle classique à base de vidéos infos, vidéos invocations, vidéos showcase. Et il a en plus de ça réussi à apporter sa pierre à l'édifice, ce qui a fait que sa communauté, en fait, elle a giga, méga stongs. Et dès qu'il s'agissait de récupérer leur argent, il était trop fort. Trop trop fort. Le youtubeur copine et discute avec de nombreux autres vidéastes, et obtient rapidement des contacts lui permettant de connaître une ascension extrêmement rapide au sein de la communauté. Cette ascension, c'est le vidéaste Froggy qui nous en parle le mieux. A l'époque, j'étais tombé sur une de ces vidéos, donc invocations sur le portail de Black Intelligence. Dans les recommandations, quand je regarde sa chaîne YouTube, parce que toujours je regarde un peu la chaîne YouTube quand je tombe sur une vidéo, c'est comme ça. J'aime bien m'intéresser un petit peu à ce qui se fait dans le Dokkan Game aussi. Je vois beaucoup de vidéos. Mais genre, gros rythme soutenu de youtubeurs pro quoi. Deux, trois vidéos par jour. Des showcases, des titres putaclics, des miniatures putaclics aussi. Puis je me rends compte que le mec fait beaucoup de lives, genre 3, 4h, 5h, 6h de lives par jour, des fois répartis sur deux, voire trois lives. Et puis aussi, deux copains qui sont dans le Dokkan Game, et puis moi-même après il m'a contacté pour faire des feeds, des collabs, parce que tu sentais qu'il voulait percer quand même. Il voulait gagner beaucoup d'abonnés, mais malgré tout, au-delà de ça, il a quand même réussi à gratter 3-4 collabs à droite à gauche vers des gros youtubeurs qui avaient des centaines de milliers d'abonnés. Donc, il a réussi plus ou moins à faire ce qu'il voulait, puis il a gagné des milliers d'abonnés d'un coup. Il a quand même bien percé pendant l'anniversaire des 5 ans sur Dokkan notamment. Et à ce moment-là, pendant ces lives, il y avait vraiment beaucoup de viewers. On était à 500, 600 viewers, voire même plus par moment. Les périodes anniversaire invocation, là, ça explosait de ouf. Le mec vraiment commençait à se faire un petit nom dans le Dokkan Game. La vie de Goku Gaming change alors du tout au tout. Avant, il n'avait même pas la possibilité de se payer un McDo. La totalité de son allocation chômage engloutie dans l'achat de Pierre du Dragon afin de drop la nouvelle unité vedette. Mais désormais, il a l'appui et le soutien de ses fidèles abonnés, lui offrant argent, sub et bits, permettant alors aux vidéastes d'acheter encore plus de ressources in-game. Mais ces changements ont alors créé un schisme dans la vie de Goku Gaming. Beaucoup le connaissaient serviable, toujours souriant, accueillant et bon vivant. Que dire de Goku Gaming ? Un très bon ami à moi qui m'a permis de découvrir plein de choses autour de Dokkan Battle. Donc c'était vraiment un rêve de gosse pour lui, depuis le début, de partager avec sa communauté. Mais une facette que beaucoup ne connaissaient pas était bien plus sombre. Ce mauvais côté a attiré l'animosité de beaucoup d'influenceurs. Clairement, il me l'a dit, sa communauté, il la voyait comme des sacs à main crocodiles, quoi. Ouais, je pense que dans un sens, on peut dire que c'était un fils de pute. Mais un bon, gentil, gros fils de pute, tu vois. Parce que quand tu regardais ses vidéos ou que t'allais sur ses lives, tu sentais qu'il dégageait en fait une aura un petit peu spéciale et qui faisait que t'avais envie de rester. T'étais captivé par ce qu'il te racontait et t'étais un peu le YouTuber, streamer ultime. Après, ça ne l'empêchait pas d'aller DM 5 SIGA sur Twitter pour leur demander de passer sur le live, faire quelques dons pour que ça incite les autres, mais bon. Goku Gaming, Goku Gaming, Goku Gaming, alors Goku Gaming, que dire sur ce fameux Goku Gaming ? Bon, il a l'air sympathique, hein, le petit gars, il a l'air sympathique. Bien que des fois, il cassait bien la tête quand même, hein, quand il vient te voir et qu'il te dit « Est-ce que t'a plait fait une vidéo sur Dokkan avec moi ? » Alors que ça fait 5 ans t'as pas touché à Dokkan ? Après, j'ai pas spécialement de passif avec lui, mais bon, ça casse un peu la tête de le voir un peu partout. Au début, il était un peu sympa, là, il commence à nous faire bien bien chier. Mais en réalité, à en croire, Steph, il y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais, Goku Gaming, je le suis, enfin, depuis qu'il a commencé à émerger sur YouTube, je regarde un peu ce qu'il fait de loin, et c'est cool, en vrai, hein, c'est, enfin, après, t'as le droit de pas kiffer. Clivant, pas clivant, c'est comme pour tout, enfin, il faut tout, hein, chacun a le droit d'aimer le streamer ou le youtubeur qu'il préfère, c'est dans ton droit. Malgré tous les strass et les paillettes, Goku Gaming a fini par payer la rançon du succès. Et puis, forcément, avec la montée dans la scène, eh bien, forcément, il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de questions, et, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est quasi impossible de passer sur son stream et de passer un bon moment, puisque vous avez des questions qui n'ont aucun intérêt, qui sont là sans cesse, c'est vraiment impressionnant. Et il est devenu paranoïa, le type, hein, vraiment. Vous lui dites bonjour, il pense que vous voulez l'insulter, mais on en est là, c'est quand même assez incroyable. Et donc, ça devient très compliqué de suivre ses streams. C'est quoi, le top rentable ? Dis-moi, est-ce que t'as des news vis-à-vis du top rentable ? C'est qui, le prochain Dokkan Fest ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un nouvel event qui arrive ? J'ai vu qu'ils allaient offrir des DS, t'en sais plus ? C'est où qu'on farme les médailles pour Dokkan Végétaux Bouhélaire ? Y'a plus beaucoup de différences entre la clôt et la chape ? Tu penses que les jeux vont fusionner ? Franchement, tu trouves pas que Dragon Ball Legend, c'est quand même mieux que Dokkan ? Les BN, en vrai, c'est vachement... Ça tombe quand, l'anniversaire ? J'ai un problème de pilosité. C'est quand t'es au courant de ce qui arrive sur le jeu ? Comment t'as autant de DS qui disent que les influenceurs ont démontré avec Bandai ? Tu penses qu'il y aura du PVP dans Dokkan ? J'ai l'arrêt ce qu'on mange. J'ai l'arrêt mon compte GLO avec deux LRs, pas mon compte GLO. C'est quand t'as conché les vidéos avec Domo et FITS. À partir du moment où t'as un demeuré de chat qui est incapable de lire les news, et qui va te demander à chaque stream, il est où le 55ème ticket ? Le portail, il sort quand ? J'ai 2750 DS, est-ce que je dois faire une multi ? Est-ce que Ginyou, il est bon ? Enfin tu vois, au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Les 7 ans, c'est quand ? Tu pètes un plomb. Les 7 ans, c'est quand ? Tu pètes un plomb, c'est normal. Une vraie bombe dans la communauté. Le rêve rend alors des allures de cauchemar. Alors même que pour beaucoup de vidéastes, YouTube représente encore ce havre de paix, loin de l'inconfort des métiers de bureau. C'est donc tout naturellement qu'ils sont d'autant plus affectés par la situation de Goku Gaming. Il a commencé à sombrer dans l'alcool. Avant, c'était une bouteille de champomis par mois. Maintenant, c'est une bouteille de champomis tous les jours, quasiment. Et puis, sa femme l'a quitté pour un bel asiatique. Franchement, ça ne se fait pas. En plus, en pleine pandémie, du coup, c'est la galère. Donc, non, il avait tout pour réussir. Mais voilà, franchement, une pensée à lui. J'espère qu'il va rebondir. Il va rebondir. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite, voilà. Mais au fur et à mesure des lives et des vidéos, eh bien, Goku Gaming est tombé en dépression. Il a atteint un syndrome spécial de répétition sans arrêt de certains mots. À force d'être au taquet, très proche de sa communauté et de répondre à tout ce qu'il pouvait, eh bien, Goku Gaming, notre ami, est tombé en dépression et son cerveau a dysfonctionné. Goku Gaming a malheureusement sombré dans la dépression à cause des questions récurrentes, notamment, quand est-ce que sort Imagine Vegeta ? Quand est-ce que sort Goku STJ4 ? Vegeta STJ4 ? C'est quand les 7 ans du jeu ? C'est quand les 6 ans du jeu ? Ça a commencé à partir des 2 ans. C'est quand les 2 ans ? C'est quand les 3 ans ? C'est quand les 4 ans ? Il a malheureusement sombré. Eh bien, pour moi, c'est normal que Goku Gaming soit tombé en dépression. Enfin, je veux dire, on le serait tous, les gars. On le serait tous. Après, il faut réussir à avoir une barrière, tu vois. Et quand t'as ces messages-là, il faut que t'arrives à faire des filtres dans ta tête pour ne pas les voir dans ton chat. Après, on va t'insulter parce que tu dis pas ton chat, donc t'as du retard. Mais ça, c'est un autre sujet. Après, voilà, moi, si j'ai un conseil à donner à Goku Gaming pour sortir de ce moment difficile, c'est de rester skillé, de continuer à faire dans l'originalité, c'est-à-dire qu'il continue à faire des 2 invocations, des showcase, des top 10, des tier list. C'est ça qu'on attendait, nous, sur la scène de Cannes. Aujourd'hui, c'est ça qui manque, en fait. Derrière les insultes, les moments d'énervement, se cachent un mal-être, forcément. Et ça, c'est quand même assez compliqué. C'est vraiment triste, ce qui se passe. Et vraiment, j'espère de tout cœur que les choses vont s'arranger et que les gens vont enfin comprendre. Et pour lui, pour eux, qu'il faut vraiment faire preuve d'attention et de faire l'effort de regarder ce qui est indiqué dans le jeu, tout simplement. Le nombre de vidéos a diminué, le nombre de lives a diminué, il est parti en dépression. Il est réellement parti en dépression. C'est-à-dire que là, on est sur un truc super sérieux, tu vois. Genre, autant le mec, il dégageait des bonnes vibes et tout au début, autant plus le temps passait, plus le gars, il pétait un câble. Mais il pétait vraiment un câble. Il est tombé dans la pire des dépressions possibles. Il ne voulait plus faire de live, il ne voulait plus entendre parler de la communauté, il ne voulait plus entendre parler des gens qui jouent à Dokkan Battle, il voulait envoyer chier tout le monde. Mais clairement. Donc là, pour le coup, on était face à quelqu'un qui était tellement impliqué dans ce qu'il faisait qu'au bout d'un moment, sa propre passion s'est retourné contre lui. L'affaire de Goku Gaming a touché tout particulièrement dans la sphère des influenceurs Dokkan Battle. Mais elle a aussi touché les influenceurs d'autres jeux, comme Dragon Ball Legend. Vous me demandez si j'ai été choqué par ce qui est arrivé à Goku Gaming ? Mais bien entendu que j'ai été choqué. C'est vrai qu'il y a énormément de questions débiles qui sont posées de manière courante. Et je suis moi-même passé par là. Énormément de questions dont la réponse figure juste dans les nouveautés, dans les nouvelles in-game, dans ce qu'on appelle vulgairement les news. Vous avez juste un panneau, vous avez juste à cliquer une fois et vous avez la réponse à ces questions. C'est tout simple, les gars. C'est simple comme bonjour. Par contre, je ne pensais pas que c'était possible de tomber en dépression avec une déferlante de questions débiles à propos des news. Ah non, j'avoue que j'ai été choqué. Comment moi j'ai fait pour éviter de tomber en dépression et comment j'ai fait pour me protéger contre ces questions débiles ? Eh bien c'est très simple. J'ai bloqué tous les mecs qui m'en ont posé. Les proportions de l'histoire de Goku Gaming sont telles que son histoire a eu un rayonnement à l'international. All right, guys ! We are back ! And we have a serious topic to discuss today. We have to talk about Goku Gaming. We all saw what happened over in the French community over this. It was pretty crazy. I mean, it is okay that it happened to the French. I mean, they love physical Piccolo after all. Physical Piccolo, come on. But we can't make the same mistakes as the French community, guys. We don't want this type of cyberbullying happening. like what happened to Goku Gaming. We can easily prevent this. We must stop this. Don't let it happen. George Wolinsky, artist célèbre, a dit un jour « La notoriété, c'est lorsqu'on remarque votre présence. La célébrité, c'est lorsqu'on note votre absence. La réalité de l'affaire de Goku Gaming, c'est effectivement celle d'un individu à qui tout souriait, mais qui aujourd'hui est absent. Absent de YouTube, absent de Twitch, mais aussi absent du bonheur, absent de la vie, absent du monde. La tragédie et même l'ironie de son récit, c'est ce dénominateur commun qui relie son bonheur passé et son malheur présent. La communauté. Oui, la communauté, puisque sous couvert de bienveillance, elle a fait peser son besoin d'assistanat sur un seul homme qui n'avait manifestement pas les épaules pour porter un tel fardeau. Plus que jamais, un seul message doit retentir. lisez les news. Lisez les news. Lisez les news ! Lisez les news. Lisez les news. Lisez les news. Pensez à lire les news. Lisez les news. Lisez les news. Lisez les news. We must read the news. Mais j'ai une dernière question pour toi. École de CanFest Goku CJ3 Equibou. Voilà un petit mot avant de clôturer cette vidéo. On espère en tout cas qu'elle vous a plu puisqu'elle a demandé quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça a été un gros projet ne serait-ce que parce qu'elle a impliqué énormément de gens. D'ailleurs, c'est l'occasion de les remercier puisqu'on a eu dans cette vidéo quand même 10 youtubeurs différents. On a eu Datrous qui pour le coup, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu vous le proposer dans cette vidéo puisqu'on n'a pas tellement l'occasion ici en francophonie d'avoir des interactions avec l'anglophonie sur The Can Battles. C'était aussi l'occasion par un petit projet marrant de poser ça sur la table. Mais également ici en francophonie, Froggy, Brice, Fitz, Daimao, John, Steph, Soven, Boustache, également Yekaiis. Donc bon, voilà pas mal de personnes qui ont répondu positivement à l'invitation. Bon, évidemment, quand il y a autant de personnes impliquées dans un projet, c'est jamais simple à organiser, mais on a réussi à dégoupiller, ils ont tous joué le jeu. Et c'est aussi l'occasion, voilà, un petit peu comme je le disais avec Datrous, ici en francophonie, de montrer qu'il y a moyen de faire des projets très sympas tous ensemble. c'était l'occasion justement de rappeler qu'ici, au-delà de ce qu'on peut proposer comme vidéo, comme live, voilà, on est aussi des gens qui s'apprécient et qui savons nous associer pour proposer des trucs un petit peu sympas. Mais voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et en dehors de ces gens-là, il y a eu également une personne qui a beaucoup contribué énormément à la réalisation de ce projet. C'est Badcœur qui a fait la voix off tout le long, qui a également été au taquet pour proposer énormément d'idées, qui a, voilà, a contribué également au montage. Voilà, il a été très très présent sur cette vidéo. De Maures également qui a été là aussi pour donner des idées, donner des retours. Donc, beaucoup, beaucoup de personnes impliquées, mais j'espère en tout cas que le résultat est au rendez-vous, que ça vous aura fait marrer un petit peu. Et puis, pour notre part, voilà, on se retrouve prochainement pour des lives, des vidéos, tout ça, tout ça. Et puis, voilà, en espérant encore une fois que ça vous aura plu. Allez, ciao, ciao !